Musique Dans un monde presque à court de carburant, les meilleurs ingénieurs tentent de trouver des solutions de remplacement. Solaire, géothermie, éolien et fusion thermonucléaire. Chaque seconde, l'énergie produite au cœur du soleil pourrait alimenter notre civilisation pendant un million d'années. Musique Reproduire l'énergie du soleil. Une source d'énergie sans limite, sans risque ni déchet à vie longue. Musique Si on réussissait à reproduire la fusion, je crois qu'on adoucirait les souffrances de beaucoup de gens et qu'on permettrait à beaucoup d'être à l'abri du besoin. L'environnement serait plus propre. La fusion, c'est notre graal. Musique D'ici 40 ans, la population humaine atteindra 9 milliards d'individus. Une fourmilière instable où exploseront les besoins en énergie des pays émergents. Il faut faire autrement, on le sait. La consommation des pays occidentaux est bien plus élevée que dans les pays en développement. Jusqu'à plusieurs centaines de fois dans certains cas. Musique Et la raréfection prévue de l'eau douce va rendre la désalinisation obligatoire à grande échelle, ce qui demandera encore plus d'énergie. Musique Cela n'empêchera pas les besoins en énergie des pays développés de continuer à croître. Musique L'humanité dépend encore à 80% d'énergie fossile en voie d'épuisement. Après s'être construite sur ces énergies fossiles, notre société doit léguer à sa descendance des solutions de remplacement. A elle seule, les énergies renouvelables vont avoir du mal à alimenter les industries et les mégapoles du futur. Musique Aujourd'hui, pour remplacer une centrale électrique, il faut 150 kilomètres carrés de panneaux solaires ou 2500 éoliennes de 50 mètres de diamètre et du vent. Musique Sans de nouvelles sources d'énergie puissantes et durables, nous nous préparons à subir une catastrophe environnementale et économique. On est vraiment convaincus que la fusion nucléaire est l'une des réponses aux problèmes énergétiques. C'est propre, sans danger, le combustible est disponible de façon illimitée. Nous pensons donc que la fusion doit être l'une des réponses à long terme. Musique Dans leur laboratoire, les scientifiques tentent de recréer le soleil. En miniature, certes, mais plus efficace et dix fois plus chaud que l'original. Ce défi, hélas, s'avère aussi dix fois plus compliqué à relever que les scientifiques ne l'avaient prévu il y a 60 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une passion qui m'a submergé. Sans doute l'idée de recréer une étoile en laboratoire qui m'excite. J'y passe toutes mes journées et la nuit, j'ai souvent des idées nouvelles qui me viennent. La fusion est le moteur de l'univers. C'est comme ça que les étoiles fonctionnent. C'est la façon dont les étoiles fonctionnent. Pour comprendre ce qu'est la fusion, il nous faut revenir en arrière, à la naissance des étoiles. La force de gravitation capture les atomes d'hydrogène issus du Big Bang. Elle les rassemble en immenses nuages qui s'effondrent sur eux-mêmes. Sous l'effet de la pression, la température s'élève de plusieurs millions de degrés. La fusion thermonucléaire peut alors s'amorcer. Les noyaux des atomes d'hydrogène se regroupent pour engendrer de l'hélium en dégageant encore plus de chaleur. Au coeur du soleil, depuis 4 milliards et demi d'années, la fusion brûle inlassablement des noyaux d'hydrogène. Chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium. Mais 4 millions de tonnes ont disparu, transformées en énergie, en chaleur et en lumière, indispensables à notre existence. Pour recréer leur propre soleil en laboratoire, les scientifiques doivent amener la matière aux confins des états physiques connus. Il existe plusieurs voies pour parvenir à la fusion. De nombreuses équipes sont à l'oeuvre. Cependant, 3 techniques tiennent le peloton de tête. Premier concurrent, la Z-machine qui provoquera la réaction de fusion à l'aide de décharges électriques. Cette installation a été créée pour travailler sur les armes nucléaires. Mais maintenant, nous faisons aussi beaucoup d'expérience pour parvenir à la fusion contrôlée. On va créer une étoile miniature dans notre laboratoire. Deuxième équipe, le laser méga-joule, dont les rayons vont compresser des billes d'hydrogène jusqu'à faire fusionner leurs atomes. Le carburant de l'énergie de fusion sera tiré de l'eau de mer et ce carburant est quasi inépuisable. Enfin, ITER qui enfermera une réaction de fusion continue dans une cage magnétique en forme d'anneau appelée tokamak. Les quantités d'énergie mises en jeu sont des millions de fois plus puissantes que pour une réaction chimique conventionnelle. Le gagnant sera la première équipe capable de développer une technologie produisant plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour enclencher la réaction de fusion. L'énergie de la population est un grand nombre d'entre eux et de l'entre eux et de l'entre eux qui s'explique en plus. Il ne s'est pas terminé ou dans l'entre eux et qui s'est passé dans l'entre eux qui s'est passé en plus. Il ne s'est passé À Cadarache, en Provence, une colline entière est nivelée pour accueillir ITER. 1 km de long par 400 m de large. 2,3 millions de mètres cubes ont été déplacés. Presque le volume de la pyramide de Khéops. Les matériaux récupérés sont triés et réutilisés sur place pour aplanir le terrain. Les pierres concassées entreront dans la composition du béton ou fourniront les fondations des voies de circulation. Voilà, on est sur le site d'ITER. C'est là que le réacteur à fusion va être construit. Les 16 milliards d'euros du budget ITER, de la construction jusqu'au démantèlement, sont difficilement à la portée d'un seul pays. Les gouvernements de nations représentant plus de la moitié de la population mondiale collaborent. L'Union européenne, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Chacun des partenaires doit fournir un certain nombre de pièces pour la construction de la machine. ITER restera un réacteur expérimental unique, construit pour prouver la faisabilité de la fusion contrôlée. C'est une machine de laboratoire qui n'est pas prévue pour produire de l'électricité, on n'en est pas là. Son objectif est de maintenir une réaction de fusion continue, restituant dix fois la puissance de départ, et cela durant plusieurs minutes. Cette durée permet aux scientifiques de prouver que la technologie fonctionne. Énergie nucléaire veut dire énergie des noyaux. Les centrales nucléaires telles que nous les connaissons utilisent des réacteurs à fission. La fission consiste à casser les noyaux de gros atomes d'uranium. L'énergie libérée sous forme de chaleur fait tourner des turbines produisant de l'électricité. Mais la fission comporte des dangers. Personne n'a oublié Tchernobyl, et l'on n'a toujours pas de solution satisfaisante pour les déchets à vie longue. Sûre par nature, quasiment propre, la fusion agite à l'inverse de la fission. Elle regroupe les noyaux au lieu de les casser. La réaction de fusion met en jeu deux noyaux légers, qui fusionnent pour en créer un plus lourd. Ce processus dégage énormément d'énergie, comme le décrit l'équation d'Einstein, E égale mc2. À 150 millions de degrés, la matière devient du plasma, dix fois plus chaud qu'au cœur du Soleil. Cette chaleur permet aux noyaux de vaincre la répulsion magnétique qui les éloigne. Les atomes fusionnent en libérant énormément d'énergie. Les éléments les plus faciles à combiner sont deux formes d'hydrogène, le deutérium et le tritium. Le deutérium se trouve en quantité illimitée dans l'océan. Quant au tritium, on l'extrait d'un métal très répandu dans la croûte terrestre ou dans l'eau de mer, le lithium. Si l'on faisait fusionner les atomes de deutérium et de tritium contenus dans un litre d'eau de mer, on obtiendrait la même énergie qu'avec 360 litres d'essence. On a du carburant pour des millions d'années. Pour vous donner un élément de comparaison, avec le deutérium contenu dans une baignoire d'eau et le lithium d'une batterie d'ordinateur portable, il y a assez d'énergie pour subvenir aux besoins de l'individu moyen pour 30 ans. Un seul gramme du mélange équivaut à 9 tonnes de pétrole, une énergie suffisante pour permettre à un véhicule de faire trois fois le tour de la Terre. C'est un processus sûr. On a un plasma confiné dans un champ magnétique et si les conditions ne sont pas idéales, la réaction s'arrête immédiatement. Il est donc impossible d'avoir une réaction qui s'emballe. La réaction à proprement parler ne produit pas de déchets dangereux. Mais sous l'effet du bombardement de neutrons, la paroi finira par être légèrement radioactive. Après 20 à 30 ans de service, ITER sera démontée. En l'espace d'une centaine d'années, la radioactivité des composants retombera et la plupart des déchets pourront être déclassés. ITER a tous ses avantages. Propres, sûrs, carburants illimités. J'ai 300 collègues dans les bureaux, un kilomètre derrière vous, qui pensent la même chose. Et c'est pour ça qu'on est là, pour construire ce réacteur. Mais l'histoire ne commence pas là. Tout près du chantier se trouve Torsupra, un tokamak qui préfigure ce que sera ITER. Le mot tokamak est le raccourci de l'expression russe qui signifie chambre toroïdale de confinement magnétique. Donc là, ça, ça nous permet quand même de monter à des températures de 100 millions de degrés. C'est ce qui permet d'atteindre les conditions requises pour la fusion. Les physiciens et ingénieurs de Torsupra imaginent et testent en permanence de nouveaux dispositifs. Les meilleures options seront ensuite transposées sur ITER, mais à plus grande échelle, et préfigureront les réacteurs à fusion du futur. En ce moment, les scientifiques de Torsupra changent certaines antennes de chauffage du plasma par micro-ondes. Philippe Moreau, le pilote de la machine, vient assister à la manœuvre. Il faut savoir que dans ITER, le design n'est pas complètement figé. Donc là, on est en train d'installer une antenne de chauffage hybride qui doit permettre dans ITER d'offrir de nouvelles options pour chauffer le plasma et pour rallonger la durée des décharges. Serge Pauly a participé à la construction de la machine. Il la connaît donc parfaitement. Mais pour diriger cette manœuvre, il a répété le mouvement toute la matinée avec son équipe. parce qu'il est soudé. Et donc, vous êtes mort. Vous venez buter contre la glissière. On est d'accord ? Il faut savoir que sur un tokamak, la place est utilisée complètement. Donc s'il y avait eu un espace vide, on aurait installé quelque chose, un système de mesure, ou quoi que ce soit. Donc tout est utilisé à 100%. Je t'envoie les protections. Donc de toute façon, il y a très peu de place pour installer les systèmes pour rentrer au millimètre. pour l'aider avec la molette. Là. Oh ! Oh ! Vas-y, mon long. Oh, mon touche ! 6 mètres de long, hérissés de pièces métalliques, 6 tonnes à introduire au cœur du tokamak sans faire une rayure. Chaque pièce, fabriquée sur mesure, représente des années de recherche. On peut monter, je dis. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Je sens prêt dans les tuyaux, dessous ? Oui, je n'attime plus, moi, là. Stop ! Il peut toujours la guider ? On touche où ? Il me dit qu'on est trop vers Manu, aussi. Il faudrait tourner l'arrière, dans quel sens ? Non, qu'est-ce qu'il... Non, 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 non. Il ne m'explique pas ce qu'il faut faire. Il me dit où ça touche. Il me dit, explique-nous où ça touche. Je te le dis, Etienne. En première vue, on est trop bas, on est pour engager les rotules. Il y a une pièce d'appui qu'il faut réusiner un petit peu. Mais ça nous fait perdre 2 heures. Ça fait partie des aléas de montage. Quand on monte des systèmes aussi complexes que celui-là, tous les éléments doivent se mettre exactement au millimètre. Et quand on a un problème, il faut aller à l'atelier, réusiner la pièce et puis l'installer de nouveau. Serge revient une heure plus tard avec la pièce retouchée. Oui, il y a juste un petit effort et on l'a fait avancer. Bon, on va essayer comme ça, là. Voilà. Il rentre tout seul, tu vois. Tu vas monter un peu, non ? Monte en micro. Bon, ça rafle, nickel, hein ? Oh, trop bien. Même entre deux expériences, le vide extrême, la température et le rayonnement résiduel font qu'il est impossible de pénétrer dans un tokamak. La maintenance devra donc être assurée par des robots ou de la télémanipulation. Le robot AIA est capable de glisser ses 10 mètres de titane et inox au travers d'une chatière de 25 cm. En quelques heures, ils permettent à l'équipe de vérifier le bon état des parois ou de l'appareillage scientifique. Ouvrir le torsupra, ça veut dire qu'il faut repasser à la pression atmosphérique. Donc on va promouer la chambre avec l'air ambiant. Alors que là, c'est la mise en oeuvre. On ouvre un obturateur et on envoie le robot inspecté. On évite l'arrêt, l'ouverture, puis le reconditionnement de la machine. Trois semaines de gagnées. Dans ces grands centres de recherche, des centaines d'expériences sont demandées par les scientifiques. Pour avoir accès à la machine, il faut parfois patienter des mois. Aujourd'hui, simulation d'un scénario de montée en température pour ITER. Pour mettre la machine en marche, on ne se contente pas d'appuyer sur un bouton. Le matin, on met un service et le soir, on met une sécurité pour permettre aux jeunes de rentrer dans le hall. Chaque disjoncteur enclenché libère une clé qui permet de mettre en marche le suivant. Avec des tensions de 63 000 volts, il n'est pas question de courir le moindre risque. Annika, on peut y aller ? Eh non, on ne peut pas y aller. Il y a un problème avec une porte lourde qui refuse de se fermer. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies, donc la machine ne peut pas démarrer. Pour ne pas perdre de temps, Philippe et Thierry, un ingénieur, décident de continuer à préparer le tokamak tout en cherchant la solution au problème de la porte. Le plasma est un élément qui va émettre des rayonnements ionisants et des neutrons. Et il est absolument interdit par mesure de sécurité à toute personne de rester dans le hall expérimental. Sinon, elle prendrait un sérieux coup de soleil ou même, elle pourrait prendre des doses mortelles de rayonnement. On ne rigole pas avec la sécurité ici. Première des opérations, c'est assurer le bon fonctionnement de la porte de lourde. Les tokamaks sont des machines qui sont extrêmement complexes avec beaucoup de sous-systèmes à mettre en œuvre exactement au même moment. Tous ces sous-systèmes sont sollicités à 100% de leur capacité, au limite de leur capacité, tout en assurant leur sécurité. Ce sont des éléments qui coûtent cher. Vous pouvez imaginer comme une Formule 1. Dans une Formule 1, on doit rouler extrêmement vite en sollicitant au maximum tous les composants mais en assurant en même temps la sécurité du pilote. Sur un tokamaks, c'est un petit peu la même chose mais en beaucoup plus complexe. Donc, il n'est pas étonnant de voir de temps en temps des petits défauts qui apparaissent. et le rôle des gens qui sont ici, c'est de réparer rapidement ces défauts pour pouvoir poursuivre les expériences plasma. C'est évidemment quelque chose qu'on ne pourra pas se permettre lorsqu'on aura un réacteur. Là, on ne pourra pas se permettre d'arrêter le réacteur pour réparer un système. On ne pourra pas stopper la production électrique. Les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Philippe sent le contrôle de la journée lui échapper. La société qui s'occupe de la maintenance de la porte lourde ne pourra pas intervenir avant plusieurs heures. L'équipe n'a plus qu'à se retrousser les manches et à trouver une solution pour sauver la journée de travail. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont déjà descendus dans les tréfonds du laboratoire et traquent le bug dans les kilomètres de câblage électrique. Un détecteur avait enregistré que la porte était fermée. mais les systèmes de sécurité vaillent au grain. Ils ont interdit à la machine de démarrer. La porte est remise dans la position de départ et tout rentre dans l'ordre. La porte principale, quant à elle, se ferme sans problème. Les neutrons, émis lors du fonctionnement de la machine, seront contenus par 60 cm de béton. C'est merveilleux. Ah, c'est beau, ça. Bon, donc ça y est, cette porte lourde ? Q2, Q5, 3129. Petite cause, grands effets, mais le travail reprend. On peut enfin commencer les expériences. Un gramme à peine de combustible de fusion est injecté dans la chambre d'expérience. La bobine centrale est mise sous tension. Elle chauffe le gaz par résistance jusqu'à 20 millions de degrés, deux fois la température du coeur du soleil. Aucun matériau ne pourrait supporter cette chaleur. Les scientifiques ont donc eu l'idée de confiner le plasma dans une enveloppe immatérielle, un champ magnétique intense, 100 000 fois plus puissant que celui de la Terre. Les particules du plasma suivent les lignes du champ magnétique qui forment un tord. Elles ne peuvent s'écarter de leur trajectoire. Le plasma est sous vide, protégé de la moindre parcelle de matières parasites qui suffirait à le refroidir et à l'étouffer. Voilà. Il y a les données. Il y a tout. Ça y est. Après un début plutôt laborieux, l'équipe met les bouchées doux pour rattraper le retard et finir le programme de la journée. 20 millions de degrés ne suffisent pas pour atteindre la fusion. Il faut recourir à des modes de chauffage supplémentaires. Des antennes à micro-ondes chauffent encore davantage les quelques milligrammes de plasma. C'est là qu'intervient l'antenne qui vient d'être installée. Enfin, sur ITER, le troisième mode de chauffage consistera à injecter dans le plasma des atomes de deutérium à ultra-haute vitesse. À 35 millions de kilomètres-heure, l'énergie de la collision ajoute les millions de degrés qui manquaient. Il ne peut pas très bien l'hybride. Regarde. Pour assurer la sécurité de la machine, des sondes et une caméra infrarouge permettent de contrôler que rien ne s'échauffe au-delà du raisonnable. chaque décharge expérimentale ne consomme que quelques milligrammes de gaz. Mais pour alimenter une réaction continue, il faut fournir du combustible à la machine de façon régulière. On fait fusionner des atomes de deutérium qui forment un atome d'hélium. Donc notre combustible disparaît au fur et à mesure qu'on fait nos réactions de fusion. Donc il faut tout simplement fournir du combustible à notre décharge plasma. Une technique, c'est d'injecter des petits glaçons de deutérium dans le plasma. Ces glaçons vont pénétrer dans le plasma et au fur et à mesure de leur trajet dans le plasma vont fondre en déposant de la matière jusqu'au cœur du plasma. Alors un glaçon, ici, on envoie des glaçons à une vitesse de 500 mètres par seconde. C'est une fois et demie la vitesse du son. Une fois amorcée, la réaction fournira la plus grande partie du chauffage du plasma. Grâce à cela, ITER pourra produire dix fois plus d'énergie qu'il n'en consommera. Après dix ans d'expériences sur ITER, viendra le temps de DEMO, le premier réacteur enfin capable de produire de l'électricité en continu. Le prototype industriel décentra la fusion de demain. La chaleur émise par son réacteur entraînera des turbines à vapeur qui produiront de l'électricité. Avec la perspective d'ITER, les progrès sur la fusion par confinement magnétique s'accélèrent d'année en année. Mais d'autres équipes espèrent être les premières à obtenir cette énergie sans limite. Elles proposent une voie de recherche totalement différente, la fusion inertielle. L'arme nucléaire et la production d'énergie partagent le même domaine de recherche, la fusion. interdit depuis 1996, les essais nucléaires sont remplacés par la simulation informatique. Les calculs ont besoin d'être vérifiés par des expériences dont certaines intéressent la production d'énergie par fusion. Le laser méga joule près de Bordeaux est un laboratoire militaire. Mais le commissariat à l'énergie atomique laissera à la recherche civile du temps disponible pour ses expériences. ici, on étudie la fusion par confinement inertiel. Des rayons laser ultra-puissants vont compresser le mélange de deutérium tritium contenu dans une petite capsule jusqu'à ce que leurs atomes fusionnent. François Jequier supervise l'assemblage des installations scientifiques. Vous êtes ici dans la salle d'expérience du laser méga joule. Donc c'est au centre de laquelle se trouve une chambre qui fait 10 mètres de diamètre et sur laquelle vont converger 240 faisceaux laser sur une cible de taille millimétrique. Les expériences que l'on va réaliser dans cette chambre permettront d'atteindre la combustion thermonucléaire qui sera la première étape pour réaliser ce qu'on appelle l'énergie par fusion inertielle. C'est-à-dire produire de l'électricité à partir d'une source inépuisable qui est l'eau de mer. Donc on va tirer le carburant pour faire cette fusion par confinement inertiel. Le laser méga joule est abrité dans un bâtiment qui mesure 300 mètres par cent, deux fois la taille du Stade de France. Tous les équipements reposent sur un plancher indépendant des murs pour être parfaitement stable. un ordinateur synchronise les 10 000 éléments optiques des chaînes laser. Certains d'entre eux ne peuvent être obtenus qu'à partir de cristals synthétiques que les ingénieurs doivent faire pousser en laboratoire. en deux mois, ils atteignent 60 centimètres de côté. Ils seront taillés et deviendront des optiques pour le méga joule. Au centre de ce bâtiment immense trône la sphère d'acier. Puis on change soudain d'échelle. Lorsque les 240 lasers frapperont leur cible, elles devraient être positionnées à 50 microns près, le diamètre d'un cheveu humain. Quand on réussit finalement à travailler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sur un projet et qu'on commence à avoir le premier jalon important franchi, c'est vrai que c'est un grand moment de ma vie de scientifique. De la construction à l'exploitation, ce que l'on appelle la chaîne du propre est maintenue. Les milliers de pièces qui composent l'installation vont être entièrement renettoyées avant de pouvoir être installées. Elles sont déplacées dans un transbordeur étanche à l'air. Allez, on porte, on recule, on recule. Un mètre, top ! Les halls laser sont en surpression pour refouler la poussière, mais le hall d'expérience, lui, est dépressurisé pour contenir toute fuite de tritium. L'ensemble des flux d'air est distribué et filtré par un système qui a la puissance des turbines d'un gros avion de ligne. Le laser méga-joule est encore en construction, mais dans le bâtiment voisin, voici la Lille, ligne d'intégration laser, le prototype de l'un des lasers du méga-joule. Elle ne permet pas d'atteindre la fusion. Elle sert à préparer les équipes d'ingénieurs à la maîtrise simultanée des 240 faisceaux du méga-joule et à effectuer des expériences de physique des plasmas. Il faut régulièrement vérifier les amplificateurs lasers. Alors Olivier, c'est là ? Ça se vaporise, ça se prend le tir et ça se dépose partout. Sur la longueur du flash, on a des impacts. Elle est à peu près dans le même état que l'autre. À peu près, oui. Les poussières se déposent sur les optiques et elles sont brûlées par le laser très intenses. Vu le coût des optiques, il est évident qu'on cherche à éviter au maximum les poussières, d'où ces différentes classes de propreté qui permettent d'assurer un nombre de particules extrêmement réduit à l'intérieur de l'amplification. Donc là, le véhicule qui contient la cassette qui a été enlevée de la chaîne laser est acheminée vers une salle blanche dans laquelle on assurera sa maintenance. C'est parti pour la montée. Il n'y a pas de rupture de la chaîne de propreté. On était extrêmement propres dans l'amplificateur. On est passé dans un VTT qui est très propre aussi et on passe dans une salle qui a le même niveau de propreté que la cassette. Donc elle sera nettoyée et reconditionnée. Un éclairage ultraviolet permet de traquer la moindre poussière. Outre la propreté, la précision est une vertu cardinale pour qui prétend réussir la fusion nucléaire. Le programme du jour, un tir d'alignement pour améliorer l'exactitude de la machine. Mise en sécurité des locaux des 5 et des 9 pour préparation de tir de puissance. Il faut une matinée de travail à l'équipe pour préparer l'alignement des optiques et la synchronisation des lasers. Bon, ben, assieds-toi, je t'en prie. On est en train de finaliser l'alignement, donc on va lancer le tir informatique, je pense, dans le quart d'heure qui suit même pas. L'impulsion de départ vient d'un laser infrarouge pas plus gros que celui qui équipe un lecteur de CD. Il a fallu plus de 10 ans de recherche pour obtenir un signal d'une qualité suffisante. Un signal parfait qui supporte d'être amplifié 8 milliards de fois. Le laser passe au travers des amplificateurs au néodyme. Ce matériau, lorsqu'il est illuminé par de puissants flashs, communique son énergie au faisceau qui le traverse. Le rayon effectue deux allers-retours collectant davantage de puissance à chaque passage. Évacuation de la zone 10 000 du haut d'expérience pour préparation à la séquence de tir. Je répète, évacuation de la zone 10 000 du haut d'expérience pour préparation à la séquence de tir. Est-ce que vous êtes prêts pour la séquence de puissance ? Oui. Sous système d'expérience prêt ? Oui. Vend d'énergie ? Oui. Communication du PCI, lancement de la séquence de tir de puissance. Je répète, lancement de la séquence de tir de puissance. Début de charge, MP1. M charge. après la 4e amplification, les lasers sont tellement puissants qu'on doit éviter de les concentrer sur moins de 40 cm² sous peine de casser les lentilles. Ils convergent tous vers la chambre d'expérience pour frapper la cible. Ok, tir vu A, B, C, D. Communication du PCI, tir sera effectué à 11h11. Je répète, tir sera effectué à 11h11. Au centième de milliardième de seconde près, les 4 lasers ont touché leur cible. Un point de 10 microns. Voici le résultat. Regardez ça. Ils sont conformes à la demande. Parfaitement. On ne peut pas mieux faire. Bon, les gars, merci, vous pouvez tout épaissir. Lors d'un tir sur le laser mégajoule, cette précision devra être maintenue avec une installation 60 fois plus importante. 240 rayons laser vont venir frapper une petite capsule remplie du mélange d'eutérium-tritium. Par réaction, une onde de choc portera le centre à une pression et à une température colossales. Les noyaux d'atomes comprimés fusionneront avant d'avoir eu le temps de se repousser. pour produire de l'électricité, les explosions devront être répétées rapidement comme dans un moteur diesel de voiture. Les recherches poursuivies sur les lasers ouvrent une nouvelle voie vers la fusion. Mais en l'état, le gigantisme et la délicatesse de l'installation sont-ils vraiment compatibles avec une utilisation industrielle ? Faire moins fragile, plus rapide, moins cher, c'est ce que tentent les laboratoires Sandia à Albuquerque, aux Etats-Unis. Nous sommes dans l'un des hauts lieux de la recherche militaire américaine. Ici, l'armée américaine teste la résistance de ces eugives nucléaires et effectue des micro-simulations d'explosions atomiques. Dans la course à la fusion, c'est la troisième approche. Au lieu de rayons laser, ce sont des décharges électriques qui compressent la cible. Ici, à la Z-machine, on veut comprendre comment fonctionne la fusion et ce qui est nécessaire pour contrôler la réaction. La Z-machine amène la matière aux limites des états physiques que nous connaissons. Très haute température et très haute pression. Pour y arriver, on charge des condensateurs en énergie électrique et on les décharge brutalement vers le centre de la machine. Ce qui crée ces états extrêmes de pression et température pour faire ces températures et ces températures très hautes pressures. Il y a 20 ans, on était vraiment à la traîne dans la course à la fusion. Mais nos résultats avec l'implosion du Z-pinch et les rayons X ont attiré l'attention sur nos travaux. On est maintenant revenus dans le peloton. Il est bon que les recherches sur la fusion soient un peu concurrentielles. C'est toujours plus stimulant intellectuellement d'avoir des angles d'approche différents. L'année dernière, nous avons encore modernisé la machine. On l'a presque entièrement rénovée pour doubler sa puissance. On espère se rapprocher encore de ce qui est nécessaire pour obtenir plus d'énergie qu'on en injecte. Lors d'un orage, l'électricité statique s'accumule dans les nuages jusqu'à ce qu'elle se décharge brutalement en créant un éclair. Le tir de la Z-machine fonctionne de la même façon, mais en 20 000 fois plus court et 1 000 fois plus puissant. L'électricité stockée dans une batterie de condensateur géant est déchargée brutalement vers une minuscule cage de fil d'acier fin comme le dixième d'un cheveu. La Z-machine concentre l'énergie dans le temps et l'espace pour créer une onde de choc électrique d'une puissance équivalant à 30 fois la consommation instantanée de la planète. Lorsque le courant traverse les filaments, il les chauffe et les vapore instantanément sous la forme d'un nuage de plasma comprimé par un puissant champ magnétique. Le plasma implose sur la cible à la vitesse terminale d'un million de kilomètres heure. Le combustible de la bille fusionne en dégageant une immense quantité d'énergie. Un minuscule fragment d'étoiles a moissonné. Ce que je vous montre, c'est ce qu'il faut pour atteindre la fusion inertielle. Mon installation représente une compression de 30 pour 1 en diamètre, comme d'un ballon de basket à cette petite bille. En faisant ça, on augmente aussi la densité de la matière d'origine par mille. Pour le moment, la Z-machine ne parvient qu'à une compression de 15 à 20 pour 1. Contrairement au laser, la machine n'est pas encore assez puissante pour déclencher la réaction. Pour le moment, le plus délicat est de compresser la bille de façon parfaite. pour atteindre la fusion thermonucléaire, on doit compresser parfaitement régulièrement la capsule. Vous voyez, quand j'essaye juste avec les mains, il y a des bosses. Si ça ressemble à une crêpe, ça ne marchera pas. Si ça ressemble à un ballon de rugby ou un oeuf, ça ne marchera pas non plus. Lors de la compression, la capsule doit rester sphérique à 99 % et ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'ordinateur assez rapide pour modéliser la réaction dans son ensemble. Il faut simplifier, mais c'est parfois source d'erreurs. C'est seulement en récoltant des données que l'on peut comparer ce qui se passe dans la Z-machine avec nos simulations et voir si elles sont exactes. Le couvercle du chaudron infernal est soigneusement refermé, mais les scientifiques ont besoin de voir comment se comporte la cible au moment critique. Dans le hangar voisin, ils ont construit un appareil radiographique géant baptisé Z-beamlet laser. C'est comme si on essayait de regarder l'intérieur du soleil à l'œil nu sans être aveuglé. Ce laser nous permet de créer une ombre de ce qui se passe dans la Z-machine. En fait, on observe la réaction en ombre chinoise. Sur la Z-machine, un tir est en préparation. L'équipe du Beamlet laser se prépare à prendre une photo. Attention, bâtiment 986, dégagez les halls pour démarrage des opérations de tir. Je répète, le personnel doit évacuer les halls immédiatement. Merci. Évacuez le hall principal. La Z va tirer. La lumière est si violente que si quelqu'un se trouvait à l'intérieur, il pourrait être rendu aveugle ou être brûlé ou blessé si jamais il était sur le trajet du faisceau. Donc, pour la sécurité du personnel, on fait sortir tout le monde hors de portée du laser. Du côté de la Z-machine, le compte à rebours avance aussi. Ni homme, ni machine ne résisterait à la décharge électromagnétique qui va balayer le hall. Une pièce métallique mal arrimée ou un outil oublié peuvent se transformer en projectiles. Le choc équivaut à l'explosion de plusieurs bâtons de dynamite. Pour réussir à prendre sa photo de l'implosion de la capsule, le bimlet laser doit se synchroniser parfaitement avec la Z-machine. ZBL ? Je vous reçois. Vous êtes prêts ? Oui, vous pouvez déclencher le tir. C'est bon pour moi. Attention, bâtiment 9,83, Z en préparation pour tir. Démarrage, comptes à rebours, témoins 1,30. 50 kilovolts. Témoins, 10 secondes. 60 kilovolts. Charge terminée. 75 kilovolts, charge maximum, armement du tir. T0. L'onde de choc est si forte qu'on la ressent sur toute la base. Ça m'a l'air parfait. Merci, les gars. On va récupérer nos données. Le tir est un succès. Cette photo est banale à nos yeux, mais pour les scientifiques, c'est une moisson de renseignements qui valide leurs prévisions. On a réussi à prendre une image de la capsule au moment exact où elle était en train d'imploser sous l'effet de la machine. On compare ce que l'on voit avec nos simulations numériques. Jusqu'ici, nos prévisions se sont révélées exactes, ce qui nous donne confiance dans nos outils de calcul. Un de nos projets est de ne pas utiliser le laser seulement pour prendre des photos, mais aussi pour préchauffer la cible avant que la Z-machine ne la compresse. On espère que ce serait une piste intéressante pour parvenir plus facilement à la fusion. Comme le laser méga-joule, la Z-machine ne peut effectuer qu'un tir par jour. Pour faire fonctionner une centrale électrique, il faudrait au moins un tir par seconde. Michael Mazarakis et son équipe ont ramené de Russie un appareil qu'ils ont perfectionné. Un engin simple, fiable et infatigable qui délivre des impulsions électriques toutes absolument identiques. le pacemaker d'une centrale électrique à fusion. Ça, c'est le prototype de ce qu'on appelle le LTD qu'on a ramené de Tomsk en Sibérie. C'est l'élément de base pour la construction de notre future centrale électrique à fusion inertielle. C'est modulable. Vous pouvez donc produire autant d'énergie que vous le souhaitez. Vous pouvez créer une centrale de n'importe quelle taille simplement en ajoutant des modules. On projette qu'il faudra 5 000 de ces engins pour construire la première centrale électrique. 5 000. Dans l'univers de la fusion, tout semble démesuré. Mais des économies d'échelle sur les composants des centrales aideraient à les rendre compétitives. Michael Masaraki s'attend avec impatience la livraison de la dernière génération de ces LTD russes amenées en direct de Sibérie. La collaboration entre les scientifiques russes et américains remonte en fait au début des années 60, en plein milieu de la guerre froide. Les soviétiques comme les américains étaient à deux doigts d'utiliser la bombe atomique. Des physiciens russes parmi lesquels le futur dissident Andrei Sakharov venait de mettre au point le tokamak absolument inutilisable militairement. Les soviétiques purent donc impressionner le monde par leur avance technologique mais surtout poser les bases d'une coopération scientifique mondiale dans le domaine de la fusion. Qui aurait pu croire il y a 30 ans qu'on verrait un physicien américain aider des grutiers russes à décharger un avion. On pourrait se demander pourquoi on s'acharne à construire ces énormes centrales alors qu'on se tourne vers une production locale d'énergie renouvelable. Elles auront leur place parmi les nouvelles solutions énergétiques pour alimenter les villes et les centres industriels. Les premières générations n'offriront qu'un faible rendement par rapport aux possibilités immenses offertes par la fusion mais elles s'amélioreront au fil du temps. Déjà des scientifiques envisagent une fusion sans aucun composant radioactif. La fusion n'est pas un objectif à court terme. Il faudra encore attendre quelques décennies dans les pays développés et encore un peu plus dans les autres. et si ça ne marchait pas là, en fait moi je suis très confiant que ça va marcher. La question est en fait l'échelle de temps c'est dans combien de temps ça va marcher. J'ai travaillé sur la fusion depuis les années 80. Presque 25 ans à essayer de recréer une étoile dans mon labo. C'est vraiment une passion. Je pense qu'on s'approche du résultat avec la Z-machine. Les scientifiques des différentes voies de la fusion en particulier donc on peut citer les trois voies qui sont la fusion par confinement inertiel donc à partir des lasers la fusion par confinement magnétique et les Z-pinch donc ces trois voies se ressemblent dans une conférence où les gens échangent généralement d'informations donc on peut parler plus d'émulation que de réelle concurrence au sein des équipes. La faisabilité scientifique devrait être bientôt établie par ITER le laser méga joule ou la Z-machine. Les premiers prototypes industriels suivront rapidement et enfin les plus jeunes d'entre nous devraient connaître cette électricité de fusion peut-être vers 2070. D'ici là les économies d'énergie ont encore de beaux jours devant elles. Musique ... 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